Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3, on est avec Féa, salut Féa ! Salut tout le monde, pour notre revanche ! Pour notre revanche, et oui, je sais pas si vous avez regardé le dernier épisode jusqu'au bout, parce qu'on a un peu papoté à la fin, mais le jeu avait craché à la fin de la bataille contre Vlad, et du coup c'était un échec, on doit la refaire. Donc bon, on a eu la possibilité de la faire en auto, mais on s'est dit qu'on allait se prendre une nouvelle chance pour voir si on arrivait à faire mieux. Donc cette fois on a essayé de faire en sorte que Féa a une escouade anti-Vlad, en gros, donc il a tous les armes à l'étrier, les escorteurs, les joueurs d'épée qui ont quand même un perçage d'armure pas dégueulasse, et les canons. Ils sont anti-infanterie également, donc ils auront des bonus pour toucher Vlad. En plus, donc du coup, et moi je vais essayer de tenir le reste de l'armée avec le reste des troupes, et puis on va bien voir. Faut pas que j'oublie que j'ai foutu mes deux petits lanciers derrière là. La question que je pose c'est à quel point je peux tirer avec le canon dans tes troupes ? Celles-là, elles ont pas de truc anti-tiramie, mais normalement là, ils sont quand même un petit peu au-dessus des canons, ça devrait le faire. On attend un moment avant qu'ils nous arrivent dessus. Bon bah, je lance la bataille. Ouais, disons que je vais pouvoir tirer de près comme ça. Alors, c'est parti. Les zombies, les sceptres, les kerns. Est-ce qu'ils décident de ne pas bouger ? Il attend ses renforts, peut-être ? Peut-être. Ça y est, il avance. Ah oui, ils balancent ce sort-là. C'est vrai, ouais, l'espèce de saloperie là. D'ailleurs, si le mec vole, tu peux peut-être choper les chauves-ceries pendant qu'elles sont en vol. Ça pourrait être vachement utile. Avec ton... Parce que les chauves-ceries sont vraiment pénibles. Donc, utiliser ton général pour attaquer les chauves-ceries qui sont encore en vol. Il pourra pas les attaquer, et puis... Ça fait une menace en moins, quoi. On va tenter quelques petits... Petites manplomb pour foutre un peu le bordel, à droite à gauche. Ouais. De toute façon, on a masse de mana sur cette... Map. Je vais virer mes joueurs d'épée pour le moment. Alors... Est-ce que je veux pas qu'ils soient chopés par... Ils chargent là par la cavalerie. Alors attends, je vais faire juste une petite pause pour voir un peu... C'est Seltre des cannes, ils les ont envoyés, comme la dernière fois, un peu des deux côtés. Bon, je vais faire quelques tirs dans la masse, là j'ai un beau blob quand même. Juste histoire de dire. Le sorcier est là... Quand même d'optimiser un peu. Il tente du soin. On va se recentrer un petit peu avec Balthazar, laisser Coco... C'est la tempête, je vais fermer et venez les voler, enfin, la fenêtre. Pas de soucis. Ici, on va se raligner un peu. Le mortier là commence à tirer. Sur quoi il tire ? Des horreurs, des cryptes, des zombies, des zombies... Voilà. On va essayer d'amoindrir un petit peu les gardes des cryptes tant qu'à faire. Ouais, c'est pas mal ça. D'ailleurs, ils sont où les gardes des cryptes ? On n'entend pas là. Ils sont au centre, là. Enfin, il y en a une unité là, l'autre je ne sais pas où elle est, mais il doit traîner quelque part. Ouais. Je vais tirer deux fois dessus quand même avec les canons, parce que Vlad... Je ne sais pas si je le gratte quand même. Ouais, Vlad, il a quand même déjà perdu un peu de vie. Ouais. Il a perdu à peu près, je ne sais pas, 500. On sait qu'il régène, mais il peut régène que s'il a la place de régène. C'est ça. Et puis là, il ne peut régène que quand il est au corps à corps. Donc, si il a moitié à la cheveu au corps à corps et qu'après on lui tire, il a peut-être moyen de vraiment baisser son moral aussi. Je vais aussi lui virer un petit peu d'armure, sinon ça ne mange pas de pain. La main de plomb, il peut vraiment la lancer à l'autre bout du champ de bataille, c'est impressionnant. Oula, il s'est passé. Il y a un lag ? Il y a un lag, on dirait. Attends, je vais mettre pause. Ah bah non, je veux la cracher chez moi. Ok, d'accord, très bien. Ah merde, la cracher chez toi. Moi, il n'a pas craché, voilà. Hop là, et on est de retour. On se retrouve pour continuer la bataille. Alors du coup, elle n'est pas exactement pareille parce qu'on l'a relancée, refaite, relancée. On a joué à peu près jusqu'à ce que ses renforts arrivent, comme c'était tout à l'heure. Donc ça ne s'est pas passé exactement pareil, bien entendu. Mais on va continuer. On va voir comment ça se goupille, n'est-ce pas ? Mais oui. Déjà, il y en a les chevaliers noirs qui sont morts, là. Ouais, on a bien géré le chevalier noir. On a beaucoup de sphestres des carnes qui arrivent derrière. Vlad est au contact, ce qui m'envoie un peu. Vlad est au contact. Et je ne peux plus vraiment lui tirer dessus avec les canons. J'ai peur de faire quand même des dégâts. Bon, je vais essayer moi un tour, mais je me dis que c'est un peu... Quand c'est bleu, c'est bon signe ou c'est mauvais signe, au niveau de l'arme de siège ? Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt bon signe. Mais au pire, on commence à tirer un peu sur ce qui est derrière. Ouais, il y a quand même les gardes des cryptes et les ghouls, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Je peux tirer quelques canons dessus, c'est pas non plus... Et puis mine de rien, j'ai des cooldowns qui ne sont pas neutres avec mes sorts. Donc si je dois lancer un max, au bout d'un moment, ça se sent. Ouais. Bon, les chauves-souris géants sont quasiment morts. Je vais aller m'occuper du chef, là. Enfin, du sorcier. Et après, on va revenir avec Thomas le vengeur, qui cette fois peut-être va survivre, on va voir. Si t'es chaud, je renlève la pause. Ouais, ouais, c'est bon. Les lézardes sont données. C'est parti. On va renvoyer une petite peste là. Là, il nous faut une main de troncée. Ouf. T'as un endroit là qui va être un peu dur à gérer. Ouais, ça va être compliqué à tenir, clairement. Ok, donc l'autre, il vole. Sigmar commande. Je parle, tu actes. Je suis pris un malu, c'est quoi ? Ah oui, c'est la saloperie. Ça, c'est pas très grave. Ah oui, à gauche, ça va être la violence à gauche. Ouais, si tu veux mettre des... Si tu veux mettre des... Des mains de plomb, ça va être beau. J'envoie des petites mains de plomb et un petit peu de gain aussi, parce que pourquoi pas. Ouais. Je t'ai dit, à droite, c'est pas non plus la teuf. À droite, c'est pas la teuf aussi des mains de plomb. Il n'y a pas assez de mains de plomb pour tout le monde. C'est ça, il n'y a pas assez de mains de plomb pour tout le monde. Mais par contre, t'as des mortiers. Et tu peux balancer les mortiers dans le blob là-bas, à droite. Ça pourrait être plutôt efficace, plutôt là où tu l'envoies. Alors, on va essayer de retenir les renforts un peu. Là, le sorcier, on va le défoncer normalement. Balthazar, vas-y, dans le tas. Descends de battre un peu. T'es pas là pour blander. Une main de plomb là. Une meute. Je vais commencer à renvoyer. C'est chaud. Il en est où, Vlad ? Toujours full life. Ouais, ouais, j'ai pas pu trop lui tirer dessus encore. J'ai une mine de mire, je crois. Non, j'ai pas de mine de mire. Je finis le sorcier. Je vais m'occuper de l'eau. Je vais envoyer le champ d'épée sur Vlad tout de suite, en fait. Je lui renvoie une petite peste. C'est bon. J'ai la brigade anti-Vlad et sur Vlad. Parfait. Allez, là, ce sera bien si tu pouvais le finir, Thomas. J'apprécierai vachement. Bon, à gauche, c'est géré au final. Ouais, ouais, on a réussi à faire un peu tout effondré. Le Balthazar dans le tas a été décisif, je pense. Ouais, ça a joué sur le moral, je pense. Ah, il y a le sorcier. Ouais, il y a Thomas qui termine l'eau de sorcier et qui va venir s'en occuper après. On a des chiens sur mes canons. Ah ouais, ça a cédé de ce côté-là. C'est du chevalier noir, ça. Chevalier noir, regarde. Je vais essayer d'aller les soutenir un petit peu quand même à l'arrière parce qu'il y a un petit sort, là, ça ne leur ferait pas de mal. Allez, termine-le, là, il est quasiment fini, Volker, là. Ah putain, ça commence à s'essayer partout. Vous guerrier se rassemble. Les gens des pieds sont en contact, ils ont besoin de bœuf ou de débuff, bref. Il galère. Ouais, je me doute. C'est pas la peine de tirer sur le sorcier, là, je m'en occuper. Ok, ben, j'étais quasiment bien. Nos mecs, ils vont revenir. Même si ça va prendre un petit peu de temps, ils vont se reformer, ils vont revenir, on va finir un peu le taf. Balance de la main de plomb et compagnie dans le tas. Là, on le gratte, ça se voit pas, ce qu'il se soigne, mais... Mais je vois sa barre de vie quand même qui... Qui varie. Ouais. T'as des guerrières à balètes qui sont tournées du mauvais côté, si jamais. Euh, j'en ai un qui fuit, là. Ah, il reste des gardes d'écran. Ah oui, ceux-là, ouais. T'as une main de plomb sur leur gueule, ça devrait les calmer. Euh, là-bas, ça donne quoi ? Ça donne qu'il faut se bouger le fion. Ça, c'est à nous. Hop. Allez les gars, vous êtes reformés, il faut y aller, là. Une petite peste sur Vlad. Alors, le seigneur, il est géré. Là, il faut aller aider par ici. Balancer une petite main de plomb, là-bas. T'as des trucs qui se reforment de l'autre côté, si jamais. Ouais. Ok, on va laisser se débarrasser des derniers gardes d'écrypte. Et, ah, ça y est, il y a Vlad qui vient nous titiller Thomas. Oh, il n'a plus de morale. Attends, pose Vlad, là. Il est dans le mal au moral. Oui. On va lui balancer le petit parchemin, là. Ouais. Bim. Il est à moins 45. Mais, le paladin aussi, le paladin, enfin, le machin, tout le monde. Est-ce que tu peux envoyer le paladin ? Ça y est, ça y est. Je l'ai envoyé, je ne sais pas ce qu'il fout. Non, mais s'il bug, je crois. C'est pas grave, on va le buter. C'est pas grave, il est mort. Il s'effondrant, là. Il s'effondrant. Ouais. Il est en désintégration. C'est la victoire. Il est facile, ce jeu. Ça passe large. Franchement, de quoi on se plaint ? T'as 218 morts pour Balthazar, qu'avec les sorts, ça pique. Ouais. Et on n'a pas vu les dégâts qu'il a fait encore. Parce que je pense qu'il n'a pas fait tant de kills que ça par rapport aux dégâts qu'il a fait au global. C'est 43 830 dégâts. Oui. A priori. Je demande combien des gens d'épées ont fait de dégâts sur Vlad. Je n'ai pas regardé pendant que j'y étais. Pour voir s'ils ont vraiment fonctionné ou s'ils n'ont vraiment pas fonctionné, ils se sont pris des dégâts pour rien. Je pense que ne serait-ce que le fait qu'il l'ait tenu un peu, ça fait le taf. Allez, ne crache pas, je... C'est vrai qu'on a réussi à gérer l'armée assez rapidement. D'ailleurs, les deux que tu avais mis pour tuer le cavalier, tout ça, ils ont tenu longtemps ou pas ? Les deux qui tenaient les renforts, là ? Ouais, les renforts, ouais. Ah oui, ils tenaient encore à la fin, là. On aura 4000 de dégâts, ouais, ils ont quand même galéré bien sévère sur Vlad. Non, ils ont franchement, ils ont bien fait le taf. Mais ils ont tenu, ouais. Les deux lanciers, ils ont bien fait le taf. Je vais envoyer une fois ou deux Balthazar, balancer une petite main de plomb et une botte de Géhen pour aider. Arcante, manque de bol total, Vlad est revenu à la vie. Ouais, avec son décrome ancien. Ouais, bah écoute... Moi, par contre, il a perdu quand même ses gardes décryptes. Ouais, ouais, on l'a quand même. Ce sont d'omestag de... Ça, c'est quoi, ça ? De faucheurs, là. De gardes d'espects et de kernes. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de morts de son côté. Donc, c'est quand même assez rentable pour nous. Parce que je crois qu'on n'a pas perdu grand-chose. On a eu des... On a pas... Des régiments affaiblis. On a perdu la garnison, ouais, mais elle va repopper, du coup. Après, c'est toujours pareil, c'est des grosses batailles, il peut faire revenir des troupes. Mais je pense que là, on va avoir au moins un petit tour. On a annihilé l'autre armée, ça, c'est cool. Alors, attends, il y a un elfe qui me parle. Il met fin au pack de non-agression. D'accord. Après, ça fait quand même plusieurs fois qu'il se prend des dérouillés. Donc, je sais pas s'il reste tant d'unités que ça, d'élite, c'est dans... Dans les poules. Alors, Auslan, c'est une attaque de peau verte. Ah. Ah. Alors, on peut envoyer une force militaire pour 2000 balles. Moi, j'étais en train de faire quoi ? Ah oui, j'avais pris la citadelle de plomb et tout. Alors, on peut engager les mercenaires des environs, c'est mieux, parce qu'on a 9000 de prestige, on peut se permettre. Bah écoute, du coup, on va se refaire une bataille. Victoire à l'apyrus. Alors, on a quoi ? On a un Boris, on a un infanteré au-delà, aux armes hybrides, chevalier de l'Empire, deux escorteurs, un arc-busier. Allez, on va se la faire, tiens, ça fait... ça va changer un petit peu. Ouais. Et puis, je crois qu'il n'y a pas de mur. Donc, ça va être... Ça va être de la bataille... Oh, ça va être pas mal, ouais. Ah, j'ai de la cheval... J'ai une cave qui est intéressante. J'ai deux escorteurs et... Ça va être pas mal. Et après, on va arriver en renfort... Ouais, ça va être sympa, oui. On va certainement voir notre allié se faire laminer la tronche pendant deux minutes, mais... Oui. On va voir comment ça se passe. Bon, c'est une armée de garnison, donc il a rien. Il a 4 épis, enfin rien. Il peut faire des dégâts, mais il a 4 épis, c'était... Quelques arbalétriers, je crois. Oui, oui, ça va être plutôt cool. Il y a les cochons. Est-ce que tu attends la pluie ? Non, absolument pas. Est-ce que tu entends le ventilo ? Non, sûrement pas. Parfait. Par contre, est-ce que je t'entends plus du tout à cause de la pluie ? Ah oui, à ce point-là. C'est ça. Ah bah, nous, ça a bien plu tout ce matin, mais ça va. Donc, normalement, on va arriver dans son dos. Ah, on arrive en 5 secondes. Ça, c'est cool. Donc, on arrive dans 5 secondes. Bah, je vais lancer... Ouais, elles sont cool, ces batailles, et ils nous laissent pas attendre. Donc, il se déploie, il charge vers l'ennemi. Ouais. Tu peux me filer toute l'armée de renfort, si tu veux. Comme tu veux. Mais j'ai pas... Je dirige pas l'autre armée, en fait. Ah non. C'est des alliés. J'aurais dû cliquer... Alors, il a fait demi-tour, il nous envoie son héros, enfin, son seigneur et des boys. Pas de problème. Alors, t'as quoi, toi ? La flèche qui provoque des dégâts de feu, explosion puissante, et la fiole d'huile. 50% de vulnérabilité aux flammes et 48% de vitesse au contact. Ok. Alors, il fait comment ? Il passe par le petit promontoire, l'autre en face, il a fait une grande ligne, un peu bizarre. Ouais, ok. Un choix intéressant. Un choix intéressant. C'est vrai que moi, j'ai acheté extrêmement tard ce DLC, donc en fait je ne les connais pas non plus. C'est vrai que moi, j'ai acheté extrêmement tard ce DLC, donc en fait je ne les connais pas non plus. Ok, ils sont en déroute, parfait. Là, on va charger avec nos épées dans le dos de l'infanterie. Comment ça se passe là ? Il tient ou il ne tient pas ? Il tient bizarrement, on va dire. On va peut-être quand même devoir lui amener un peu de renfort. Il s'est retourné, sans surprise. J'essaie de m'approcher avec le héros pour gagner un petit peu de... d'aide au moral on va dire. Ouais. Parce que là, c'est un peu compliqué pour lui on dirait. On va tirer sur les boys, on va leur lancer une petite fiole d'huile. Vas-y. Et après, tu tires ta flèche enflammée dans le tas. Ok, c'est pas si mal. Alors, il est en train de venir vers moi avec son mec là. On va essayer de l'éviter. Oh, encore que je pense qu'on gagnerait en vrai. Il y a des cochons quelque part. Ouais, ils sont à l'arrière. Les orques sur sanglier sont à l'arrière de l'allié là. Ouais, je vais essayer de les buter. à lutter avec eux. Ah, ça commence à céder côté Ludwig. Bon, le seigneur orque devrait pas tarder à tomber. Je vais essayer de le harceler jusqu'au bout avec mes arcubusiers, le péon là. Allez, charge dans les gobelins toi, il est temps d'arrêter de lander. Les orques sur sanglier sont aux déroutes, bien joué. Voilà. La déroute totale. La victoire. Bien joué. Un petit point de fidélité pour le Nordland. C'est bien. Et juste sur la dernière balle, on a buté le chef de guerre orque. Et après, ils auraient quitté. C'est ça, exactement. Ils ont pas fait beaucoup de cul, les cochons. Ouais, ils ont surtout fait du mal au moral parce qu'ils sont rabattus sur les arrières des lignes. Je pense qu'ils ont géré les arbalétriers et après, ils sont partis sur les arrières des lignes. Ouais. Mais il a pas fait vraiment de charge. Il est resté au contact. Donc, ça a pas été d'une efficacité flagrant. Remarquable, ouais. En fin, c'est toujours les archers orques qui sont pénibles à gérer, qu'on sous-estime souvent. Bah, surtout quand on a pas de cavalerie, c'est plus compliqué quoi. Là, ça allait avec le choyer de l'Empire, mine de rien. Expérience de l'unité, ça sert à rien. On va prendre les sous. Alors, le tour se termine. Ah, le tour est terminé. Ah, le tour est terminé. Ok, d'accord. Je me disais qu'il se passe. Et du coup, on est passé à moins 600 de revenus. Ça, c'est cool. Alors, ça y est, il calcule. Balthazar a vaincu Vlel von Kahrstein. Parfait. Akatsuki, il impose le respect. Ah, et Balthazar, il a une quête. Qui est où ? Qui est là, d'accord. Ok, bon, tu vas pas aller tout de suite, ça c'est sûr. On a des seigneurs qui sont prêts. Et on a terminé une tech. Ok, on a des petites munitions pour nos tireurs. Alors, du coup. Ouais, 15% de réduction du temps de rechargement, c'est pas mal, ça. Je pense qu'on va partir là-dessus. Deux tours pour Confédérer Bastogne, ça me va bien. Alors, on était en guerre contre l'autre Relou. Je vais là-dessus. Je ne sais rien. Je suis des amis. Ils vont avoir une mauvaise idée. Ah oui, de reculer. Ouais. On peut recruter pour 1000 balles, on peut recruter ça. En plus, j'ai des... Et on va le faire. Ouais, j'ai pas de pognon. Toc, voilà. On élimine la dernière grosse armée. On va prendre... Non, les 5% ça sert à rien. On va prendre les sous. Oh, l'expérience, l'expérience. Et après, on se met en marche forcée. On peut se reconstituer en marche forcée. Ouais, on peut se reconstituer. Et on va marcher sur Marienbourg. Pour la peine. Alors, sachant que là, il menace Chocho City et Halldorf. Mais bon, ça devrait aller. On va investir 1000 balles ici. Là, on a une peste. Corruption de Nurgle, commandement moins 8. Un brouillard cérébral. Dégats des armes de base, moins 15%. Usure, plus 50% des victimes dues à tous les types d'usure. La vache, Festus, quand il s'énerve, il fait pas chier. Waouh. Je manque de chevalerie. Alors, je voulais confédérer au dernier tour Bastogne. Mais j'aurais pas les... C'est 2000 de chevalerie pour confédérer. Ou ces 1000. Très bonne question. Je ne sais pas te dire. Rien de nous le dire. Ce serait quand même bien pour un jeu de gestion qu'on puisse gérer. Je suis resté. Qu'est-ce que tu es ? Et contre la Norsca. Et on vote contre tout le monde en fait. Comme d'habitude. Ouais, donc pas... Pas là pour t'embêter quoi. Euh... Est-ce qu'on te booste ton Pegas, Thomas le Vengeur ? Ouais, on va te booster ton Pegas, tiens. C'est rigolo. J'ai massé cette idée. Est-ce qu'on a des trucs qu'on pourrait te mettre ? On a les lames d'Ex Screamer, mais t'as mort les gens. C'est quand même mieux. Et au niveau des trucs là, non ? Je suis le Supreme Patriarch. On peut te mettre quoi ? On peut te mettre en paysan. On s'y prend donc le paysan. La cheveille du Graal quand même. T'as des cheveilles du Graal là ? C'est pas mal. Ouais, faudrait que je fasse. En fait, j'hésite à faire une caserne ou une chapelle du Graal à cet endroit là. C'est à l'enguille parce que je dois retirer des trucs, des malus à notre ami. Pris à 20% de chances de retirer un trait caractéristique négatif du Seigneur. Placé en garnissant dans cette truc. Ah, il a des malus ? Ouais, il a chopé un malus de pillage un peu vénère pendant que j'étais dans la Norska là-bas. Ah merde. J'avoue, ça c'est... Mais 20% c'est tellement faible. Bah, je crois que t'as un pourcentage de base avec tes bâtiments donc... Enfin, avec le fait que ce soit une ville capitale par exemple. Ah bon ? Ouais. Et du coup, toi tu rajoutes 20% supplémentaire. Il me semble que c'est un... Euh... Ravitaillement, croissance... En tout cas, c'est pas marqué dessus. Pour moi, il a que le bâtiment parce que c'est pas marqué qu'il y ait un bonus de base. Ah ouais, non, c'est peut-être dans les royaumes du chaos du coup, autant pour moi. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on en profite pour fondre... Putain la vache, mais Vlad... Non seulement il a reconstitué ses troupes, mais en plus elles sont full life direct. Saloperie. Non, le moot, il y a une trop grosse garnison, on pourra pas le faire tomber comme ça. On est trop dans le mal. On va vivre avec. Nos troupes sont mis life, donc il peut revenir au prochain tour direct nous faire chier s'il veut. C'est assez ouf, hein. Ouais. Mais est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il veut ? Ça c'est une question. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher cette armée-là ? Il est en marche forcée. Je pense qu'on a les... On a les emplois. Allez, on prend le risque. On en finit avec lui. Ça fait une armée de renfort en moins sur le dos. Et on a... Ouais, on a le mouvement pour se replier là. Parfait. Ok. On a gagné le hachoir des reins. T'as quand même les plus 8. Pour tous les alliés à porter. C'est pas mal ça. Avant de passer le tour, il faut que je garde un truc. La garnison est vraiment en PLS. Toc toc toc. Ouais, mais pourquoi quand même se débrouiller face à un seigneur ? Faire recruter un seigneur en fait. Genre Alain. Ils sont là pendant combien de temps encore ? 19 tours, Godrek et Félix. Ah oui, ça va. Du coup, la question, c'est est-ce que... On a vu que de toute façon, s'occuper de Festus là, c'était compliqué. J'ai presque envie de laisser tomber pour le moment. Est-ce que je peux faire une paix avec lui ? Tiens, rigoler. C'est pas illogique hein, on va pas se mentir. Ouais. En tout cas, moi c'est bon. Attends, je peux commercer avec la cour de Gyr. Je vais le faire parce que je pense que ça peut être carrément rentable. Bon, il ne reste pas grand chose mais... Ça fait quand même quelques thunes en plus pendant quelques tours. Godrek, tu vas foncer par là-bas. On va laisser pour l'instant Festus taper sur le Hawkland là. Il va s'amuser avec s'il a envie de s'amuser avec. Et puis, il va descendre là. Et cette armée là, on avait pas la garnison mais tout le reste devrait pouvoir tenir je pense. Ouais. Là, il y a une garnison à votre coffre. Shou Shou City à l'Auberge de la Lune Rousse. Et Eldorff, bah c'est Eldorff. Karobour éventuellement serait dans le mal. On va voir comment ça se passe. Alors, Hakatsuki. Il va être temps de sortir un petit peu. Et de te débarrasser de cette petite armée qui traîne. Voilà, qui a été rasé des trucs chez nous. Parfait, une couronne de commandement et un sorcier de village. Oh, un griffon impériel pour Akatsuki. Mais oui, mais oui Akatsuki. Prends donc le griffon impériel. Mais oui. D'ailleurs, il en est où le mage de la bête ? Euh, quoi ? Pour son griffon. Ou est-ce qu'ils ont retiré cette feature ? Non, il a toujours le griffon. Au niveau 22, il est niveau 10 pour le moment. On va qu'on se batte un peu avec l'armée de Karl pour le faire monter. Oui. Oui. Mais est-ce que c'est cool ? Equipable. C'est l'une de mes figurines préférées dans Edge of Sigmar. Le griffon ? Le cheval... Le sorcier sous griffon, ouais. Pour le... Je sais pas, le design me plaît bien. Je vais commencer. Ah, tu peux pas prendre ça toi. Est-ce que toi t'aurais pas intérêt à prendre une petite couronne de commandement ? Ah non, il l'a pris direct Akatsuki. Ok, parfait. Il n'y en a aucun de disponible. Toc, toc. Je fais un petit tour vite fait les auxiliaires. Toi tu peux prendre un sorcier du village. Ouais bon, ok, admettons. Bah, c'est toujours ça de pris. Allez hop, prends ça. Et puis tu vas aussi prendre ça. Ah, et on a un bouclier. Ça va être pour Thomas, le petit bouclier magique. Allez hop. Du coup Akatsuki, est-ce qu'on se dit qu'on progresse ? Il y a toujours deux armées pleines là. T'es pas encore remis. Tu prends tellement cher en attrition. Quel enfer les vampires. On arrive à faire baisser l'attrition, hein. Bon, de moins deux par tour, mais petit à petit on y arrive. On pourrait se dire qu'on va prendre Vlad en sandwich. Tiens, allez on va faire ça. Ça peut être pas mal. On va aller se placer dans l'autre ville. Bon, le château Tempelhof a sa garnison. Ça y est. Est-ce qu'on a des bâtiments qui enlèvent de la corruption ? Pas trop. Pas trop, pas trop. Peut-être là. Ouais ça, corruption moins six. Ok bon, c'est pas tout de suite. Le château Tempelhof. Ah ouais, par contre on a le bâtiment de garnison mais il est à poil. C'est trop tôt. Ou alors je le sacrifie. Ouais. Ouais, bon. On va se dire que la cible c'est Vlad pour le moment. Il est sur nos arrières. Il fait chier. Si on peut s'en débarrasser, c'est cadeau. Ouais. Tiens, t'as l'armée de random où ils ont mis Isabella. Donc je pense que Vlad va prendre l'armée qui est à côté de Tempelhof. Il est pas encore dedans. C'est pas où il est Vlad ? Bah il est au Moot. Il s'est replié au Moot après la bataille. Donc à moins qu'il lâche cette armée là, normalement il n'y a pas de raison qu'il prenne l'armée d'Isabella. Bah il risque de la lâcher en mode je vais mourir. Bah une fois qu'il sera mort, ce sera autre chose. Ouais, on est d'accord. Et l'autre armée, c'est de Bern von Karstein. Bah il y a une banche, c'est pas si tu vois d'autre chose. Je sais pas si elle est violente. Je me replie juste avec Boris. Hop. L'autre armée, celle qui est pleine là ? Non, celle qui est un peu plus sonore. Les deux, celle des chaînes et de Valdenhoff. Parce que je vois qu'il y a des sorcières mais je ne connais pas leur level. Tac, tac, tac. Donc là on a un seigneur vampire level 12 à Valdenhoff. Et une vampire mais j'ai pas son niveau. Il me donne pas son niveau. Ouais, elle a deux sorts. Bon là, le buveur d'esprit de base. Il y en a 4 utilisations. Et le miasme. C'est encore un truc bonus. Le miasme et le flétrissure. Ouais donc elle doit être niveau 4-5 quoi. C'est un peu chiant mais c'est pas non plus un truc qui peut te wipe une armée. Et l'autre... Il lui reste encore des ressources. Faut pas le sous-estimer. Ah bah non, clairement pas. Il est loin d'être tombé. Ouais. Bon c'est de l'armée principalement de zombies à part quelques unités d'élite. Ouais et puis une unité d'élite, ça se focus. Dès que c'est un peu monstrueux, ça se focus à l'arbe à l'étrier et aux escorteurs. Donc non, je pense que pour l'instant on n'est pas trop mal en défense. Par contre la thune... Si tu peux recruter une autre unité à poudre, genre escorteur ou arc-busier, ça pourrait être sympa dans l'armée de Balthazar. Pour virer les monstres, on serait plutôt bien. Il me faut deux tours pour un arc-busier, ça coûte 1000 balles, sachant que tu joues toujours à 1300 de budget. Ouais, c'est un peu limite. Et les escorteurs, pareil, deux tours. Je pense, ouais. C'est du global donc... Ah si, après je peux prendre les... Ou alors tu peux virer un archer pour un archer bretonien à flèche enflammée, ça coûte moins cher. Est-ce que j'ai assez ? Est-ce que j'utilise pas mal ça ? J'ai 10 points avec toi, ouais, donc je peux toujours faire ça. Dissoudre ça. A la place de l'archer de base, ouais. L'archer de base, le mec avec des flèches enflammées. Mais après ça prend un petit tour, donc on va espérer qu'il ne nous retombe pas dessus tout de suite quoi. Ouais, mais de toute façon il faut que tu te régénères un peu quand même. Il faut que j'investisse un petit peu de sous quelque part pour faire des sous. Alors à votre coffre, on pourrait faire ça. C'est pas très cher. Limite, tu pourrais mettre Akatsuki ou au château Tempeloff, il pourrait le protéger même si sa garnison est faible, elle est quand même pas trop dégueu. En fait, c'est là qu'il était, mais je l'ai déplacé à Fort Obersteer pour qu'éventuellement au prochain tour on puisse prendre Vlad en sandwich. Ouais, mais le château Tempeloff il y avait quand même un arbel étrier, un albardier, enfin il y a des choses. Ouais, en fait le château Tempeloff il vient juste de terminer sa garnison, c'est pour ça qu'il a des troupes full et que les autres sont un peu dans le mal. Ouais ok, je vois ce que tu veux faire. Après c'est vrai que moi j'aurais plutôt demandé à Vlad d'aller choper Fort Obersteer s'il était vide quoi. C'est vrai qu'il pourrait venir, parce qu'en fait ça fait plusieurs fois qu'il réattaque Fort Obersteer et qu'il le rase sans le prendre. Non mais il faut que j'investisse un peu dans des bâtiments pour m'enrichir parce que le budget c'est pas jouable. Je voudrais faire un petit tour vite fait. Parce qu'écraser des vampires sur une ville mineure ça se fait. Tu vas me dire dans une ville majeure aussi mais ils ont des garnisons qui sont des fois un peu violentes quand même. Ouais tout à fait. Là si on pouvait améliorer le port c'est pas mal. Allez on va investir un peu ici, on va garder un petit plafond comme on dit. Et du coup bah on va même pas passer le tour parce que l'épisode est bien assez long avec tout ça. Donc on va l'arrêter là. Mais oui. Bah écoutez. Vas-y vas-y. Faites là où tu vois. J'espère que. Je peux le faire. Oui génial. J'espère que cet épisode vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. Salut les gens. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501